Bonjour à tous ! Alors, dans cette vidéo, je voulais aborder le sujet du lien entre naturisme et politique. Alors, vous allez déjà pouvoir me demander, mais quel est le lien entre le naturisme et la politique, justement ? Est-ce qu'il y a vraiment un lien ? Sachant qu'effectivement, dans de nombreux clubs fondés essentiellement, il est clairement stipulé dans le règlement intérieur qu'il est interdit de parler de politique, et avec ça, de religion et de sexualité. Alors, vous allez me dire, oui, mais de quoi on parle là-bas alors ? En fait, on en parle quand même, parce que ces règlements ne sont pas trop en vigueur, donc ils ne servent pas à grand-chose. Par ailleurs, à l'époque où je fréquentais un peu plus les forums naturistes, il y a plusieurs reprises, il y a l'idée de créer un parti naturiste qui émergeait, dont le but serait, bien évidemment, de défendre la nudité, de la dépénaliser au motif des libertés individuelles, ce qu'ils veulent très haut. Bon, ça c'est le côté un petit peu rigolo du sujet. Il y a bien eu dans le passé, mais dans le naturisme 1.0, donc celui qui était hygiéniste, pas celui actuel, une tentative d'entrer en politique. C'est en parallèle du mouvement Vivre, qu'El Mongeau avait aussi fondé un parti, enfin, essayait de fonder un parti politique, avec une revue aussi qui s'appelait non plus Vivre, mais Vouloir. Alors, il a, d'après, à ma connaissance, il n'y a eu qu'une seule tentative à la députation, d'être élu à la députation, ça n'a pas fonctionné, et il n'y a pas eu d'autre tentative à ma connaissance. Mais, donc, à partir de ce fait-là, on va essayer de voir quel est ce lien et comment le naturisme pourrait impacter la politique. Alors, quel pourrait être le programme d'un parti naturiste si jamais il devait se remonter ? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, ce que peuvent même penser les nudistes actuels, la nudité, la dépénalisation de la nudité, ne serait absolument pas la priorité, mais serait juste une conséquence, en fait, de la priorité de ce programme, qui serait orientée sur un hygiénisme global, dont le but, c'est d'assurer, enfin, que l'État puisse assurer, permettre à toute la population de s'assurer la meilleure santé possible, sachant que, ben voilà, sans santé, la liberté que l'on prône à tout bout de champ, elle s'en trouve vraiment réduite. Donc, en fait, si on prend, si on réfléchit en termes de ministère, de comment s'organiserait cette politique autour de ce programme hygiéniste, ben forcément, il y aurait, le ministère de la Santé arriverait en premier plan, et arriverait en premier plan, ce serait le ministère principal, donc il serait repensé, il ne serait pas là pour servir le commerce médical, mais déjà, dans une optique complètement hygiéniste, donc ce n'est pas, donc, vendre, prescrire, favoriser, ou rendre obligatoire certains médicaments, mais son rôle serait justement de repenser toute la vie, toute l'organisation sociale, pour justement que cette organisation sociale nous soit le moins pathogène possible. Et, à mon avis, son rôle serait un rôle primordial qui serait en fait de chapeauter tous les autres ministères, soit pour les diriger, donner en tout cas des orientations, soit pour au moins vérifier que le travail des autres ministères ne va pas à l'encontre de ce principe de santé. Alors, est-ce qu'il y aurait un ministère de l'écologie, sachant que l'écologie est tout à fait logique dans une optique hygiéniste, elle est même fondamentale, à savoir la qualité de la nature dans laquelle on évolue, donc est-ce qu'il y a besoin de créer un ministère spécifique, si on crée un ministère spécifique, ce serait un ministère jumeau de l'autre, et sinon, une fusion des deux est tout à fait logique. Alors, passons maintenant à d'autres ministères, par exemple, le ministère de l'Agriculture, et bien là, le rôle serait de repenser aussi l'organisation de la production, etc., à la fois dans les réseaux, etc., dans les manières, les méthodes de production, toujours dans l'idée que ça respecte un maximum notre santé, et que ça respecte un maximum l'environnement, donc déjà, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans des politiques qui favorisent l'agriculture chimique, qui est pathogène, à la fois pour nous, à la fois pour l'environnement, enfin pour tout ce biotope, et bien l'idée, ce serait, et puis aussi, par exemple, les politiques d'agriculture commune qui font concentrer telle production à tel lieu, et du coup, qui nécessitent, qui nécessitent du transport, un transport parfois aberrant, des denrées qu'on aura produites pour alimenter des choses qui sont loin, donc forcément, un ministère de l'Agriculture qui favoriserait plutôt, dans cet ordre hygiéniste, l'agriculture biologique, l'agriculture locale, certainement les petits producteurs, pas l'agriculture intensive, mais l'agriculture extensive, et puis, pourquoi pas orienter aussi, favoriser certaines productions, quand on sait, par exemple, que le sucre industriel tel qu'on le produit est très mauvais, alors la question, est-ce qu'on peut produire du sucre avec de la betterave, sans utiliser d'acide, etc., sans trop le raffiner pour qu'il ne soit pas mauvais, sachant qu'on peut produire aussi du sucre avec les fruits, les surproductions de fruits, avec le sucre des arbres, comme le sirop d'érable, etc., ça peut se faire avec du boulot et certainement d'autres arbres, il y a peut-être des choses, même si du coup là, c'est un petit peu moins antispéciste, on reste dans une exploitation, au moins on est déjà dans quelque chose, réfléchir à quelque chose de plus sain, on peut réfléchir aussi à comment optimiser des agricultures qui ne soient pas forcément naturelles, 100% naturelles, mais qui puissent utiliser des techniques artificielles, mais toujours qu'elles soient saines, par exemple, comment optimiser les serres, etc., est-ce qu'on peut faire, plutôt que d'importer des produits tropicaux, faire des serres tropicales, bon ça c'est des idées de réflexion, etc. J'ai entendu parler de l'hydroponie aussi, qui n'était pas si mauvaise que j'avais entendu dire, enfin je n'ai pas vérifié, mais bon, il y a toujours des réflexions dans ce sens-là, un petit peu comme dans ce que je disais par rapport aux sudations, on est dans un pays hivernal où on ne peut pas vivre de manière 100% naturelle, ce n'est juste pas possible, donc même au niveau des productions, on peut utiliser des techniques artificielles pour servir notre nature, notre santé, sans pourtant que ce soit mauvais pour la nature générale et la santé de la nature en général. Autre ministère qui peut être très important à étudier et à chapeauter par le ministère de la Santé, le ministère du Travail, parce que le travail, c'est quelque chose, c'est notre activité généralement principale, c'est quelque chose qui peut être très usant, surtout quand c'est très spécialisé, le travail en soi peut générer, l'activité professionnelle peut générer énormément de séquelles, même des fois très très graves, des problèmes de type professionnel. Là encore, le ministère de la Santé va pouvoir impacter sur le ministère du Travail pour réfléchir à réorganiser le travail de manière à ce qu'il soit beaucoup plus sain, beaucoup plus, et très certainement que s'il sera plus sain, il sera aussi beaucoup plus intéressant, plus efficace, pas forcément plus productif, mais en tout cas plus efficace parce que quelqu'un qui est malade, enfin, si on est dans une optique de production, selon à quoi sert cette production, quelqu'un qui est en mauvaise santé va avoir une efficacité moindre. Donc repenser l'organisation, les structures de travail, les rythmes de travail, etc., en veillant à bien respecter le sommeil qui est vachement important parce que de toute façon, tous ces trucs, si on n'y fait pas attention, c'est toutes des choses qu'il va falloir tamponner ensuite par la sécurité sociale à cause de toutes les maladies qu'il va falloir traiter derrière. Un petit peu plus idéal, le ministère de la Culture. On peut orienter cette culture là aussi comme ce que voulait le mouvement Vivre, plus orienté vers la notion de beauté-santé, donc favoriser des cultures déjà non élitistes dont le sens soit accessible à tous, pas comme l'art contemporain. et puis donc quelque chose de plus populaire, accessible, mais à la fois accessible à la population et qui peut être produite par la population. Et puis, donc toujours dans le sens de... à la fois d'influencer de l'art monstratif pour donner envie et puis l'art actif, celui qui permet aussi cette santé, comme j'en ai parlé dans une des dernières vidéos sur le nudisme. Alors culture aussi, selon cette conception naturiste-hygiéniste, ne se réduit pas à la culture intellectuelle. Par exemple, le mouvement naturiste s'appelait aussi le mouvement de libre culture, comme en Allemagne, Freikörperkultur, qui... Donc la culture, non seulement l'intellect, mais aussi du corps, ce pour quoi militaient les naturistes dans l'école, à l'école par exemple, ils rageaient contre le fait qu'à l'école, à l'époque, on ne faisait que de l'éducation intellectuelle. Donc on hypertrophiait les cerveaux, mais à côté de ça, on faisait des corps rachitiques qui tombaient malades, donc le cerveau ne pouvait pas mieux fonctionner. Donc en fait, on peut aussi, on pourrait fusionner ce ministère de la Culture avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, en tout cas le côté sportif, pour que ce soit une culture vraiment globale, intégrale. Et puis du coup, ce côté culturel, si on prend en compte que... Enfin, ce côté vraiment global, et même si on reste sur le côté intellectuel, mais par exemple, le fait que cette culture diffuse des savoirs, diffuse une culture, justement, une culture globale, un bain culturel, eh bien, forcément, on peut aussi envisager de fusionner ce ministère avec le ministère de l'Éducation nationale ou de l'Instruction publique, selon où ça peut faire débat. Et donc, ça permet, par exemple, de diffuser aussi ces enseignements hygiénistes, cette logique hygiéniste qui permettent à chacun d'être autonome d'un point de vue hygiéniste. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans la question de l'éducation parce que c'est un sujet que j'aimerais traiter dans une... pas la prochaine, mais une prochaine vidéo plus tard, parce que c'est un sujet en soi spécifique qui est intéressant. Je vais continuer sur mon... sur ce qu'on peut inventer comme ministère, enfin, réinventer. Le ministère de la Justice, là aussi, a un rôle très important parce que ça va pouvoir très certainement être intéressant de revoir les lois, en tout cas, nettoyer le code pénal parce qu'il y a des lois qui sont très anciennes et qui ne sont pas toujours physiologiques, qui servent souvent des intérêts privés, alors que ce soit les lois anciennes ou les lois nouvelles comme les lois européennes, par exemple, qui favorisent Monsanto plutôt que... et qui condamnent Cocopéli, par exemple, des aberrations dans le genre, ou qui favorisent les intérêts des lobbies pharmaceutiques avec l'obligation vaccinale, par exemple, qui est complètement aberrante aussi, ou alors qui sert tout simplement la loi des idéologies malsaines et là va entrer en compte la question de la nudité, par exemple, le fait de l'interdire est absolument absurde, mais on va... ce ne sera pas la seule loi à revoir, il y aura peut-être les lois encadrant les structures familiales qui servent toutes le patriarcat, enfin, qui sont dans le modèle patriarcal, et voir si on ne peut pas pas forcément abolir, mais en tout cas élargir ce droit à d'autres types de familles, et donc des familles plus naturelles. Et puis surtout, ce ministère de la justice va pouvoir aussi être complètement repensé plus profondément dans un sens hygiéniste, parce que là, on est plutôt dans le système judiciaire où il y a un système qui est censé prévenir le crime et qui est finalement que dans un système répressif pénal et pas du tout préventif. On est dans... enfin, en gros, la prison, les amendes, tout ça, ce sont des choses pour dissuader, ce sont en fait des pansements, mais des fois, c'est même proche de l'eugénisme parce qu'on ne prend pas en compte ce qui a motivé le crime et ça peut avoir un aspect de double peine. Là, ce ministère de la justice va pouvoir avoir un grand rôle dans la prévention du crime, mais par la dissolution des causes du crime. Donc, chercher à... la justice va être en fait une vigilance qui va essayer de réfléchir à comment rendre la société plus juste de manière à ce que le crime n'apparaisse pas. Et pour prendre un exemple très particulier, mais assez révélateur, aujourd'hui, les drogues, qu'elles soient légales ou non d'ailleurs, elles sont généralement pénalisées, enfin, on pénalise leur consommation, mais à aucun moment on va se poser la question de mais qu'est-ce qui a fait, pourquoi les gens se droguent, pourquoi ils en arrivent à utiliser des substances qui les détruisent, dont ils sont conscients la plupart du temps que ça les détruit, mais dont ils ne peuvent pas se passer et dont ils ont besoin. Et ce serait une justice qui tiendrait compte en fait de... de la misère matérielle, affective et qui réfléchirait du coup à améliorer cette vie matérielle et affective qui pousse parce que de toute façon les drogues ne sont jamais... enfin, ce sont des drogues, ce sont des substances que l'on prend pour supprimer la douleur et si possible générer un peu d'euphorie parce qu'on a besoin de plaisir. Donc là, cet exemple je trouve assez démonstratif de... on pénalise, là, en pénalisant ceux qui ont des consommations psychotropes, finalement, on pénalise des gens qui souffrent donc ils n'ont trouvé que ce moyen pour arrêter de souffrir et donc en gros on leur dit souffrez en silence et là, un ministère de la justice couplé à un ministère de la santé aurait tout un... et à d'autres ministères du coup de l'aménagement etc. des lois de la famille enfin, on peut inventer plein de trucs ou alors les regrouper ça aurait un rôle là, pour une fois vraiment bénéfique qui permettrait d'éviter le crime en réfléchissant à comment assurer tous nos besoins physiologiques car le bonheur est physiologique et c'est le malheur physiologique qui va générer des comportements asociaux dont nous sommes victimes aujourd'hui. Donc voilà, c'était un petit panorama non exhaustif de ce que pourrait être ce programme politique naturiste c'est vraiment à titre d'exemple c'est pas un schéma tel quel à appliquer mais pour donner des pistes de réflexion comprendre comment réorienter la politique comment la repenser fondamentalement pour qu'elle serve là vraiment nos intérêts personnels et collectifs. Alors dans cette démarche hygiéniste on peut aller aussi encore beaucoup plus loin dans la réflexion politique plus en profondeur pour vraiment comprendre ce qu'est la politique son rôle etc. et essayer de comprendre en fait le sens de toutes ces organisations dans lesquelles on vit comment on peut améliorer les choses etc. donc déjà premier élément de réflexion d'hygiénisme vraiment intellectuel sémantique culturel le fait que nous vivions dans un état que nous ayons créé un état enfin que nos ancêtres aient créé un état pour vivre ensemble quel sens ça a ? Quel est le sens de cet état ? déjà on fait souvent la confusion entre deux choses en entendant l'état qu'il faut bien différencier parce que ce sont deux choses différentes on a le gouvernement qui dirige qui est le pouvoir mais ça c'est pas l'état ça c'est ce qui va diriger l'état l'état en soi c'est une structure administrative donc une structure qui en soi est neutre finalement dans son fonctionnement et donc si on réfléchit au but légitime de cette structure administrative qu'est l'état en fait il s'agit tout simplement d'une organisation d'une mutualisation des ressources des moyens de production de nos forces de vivre etc une mutualisation donc une certaine l'état en gros s'occupe d'une communauté qui en l'occurrence peut être très large donc c'est une mutualisation qui permet en fait dont le but premier le plus logique qui fait qu'on y adhère en général c'est que le but de cet état cette structure c'est de nous faciliter la vie justement en mutualisant les ressources qui permettent d'économiser énormément de choses ce qui est tout le d'ailleurs tout le sens de la notion de service public contrairement au service privé où là même si ce sens s'est perdu parce qu'on est en pleine déstructuration actuellement du service public ce qui s'est fait par le sabotage déjà de notre conception du service public pour qu'on n'en ait plus envie pour le remplacer par que du service privé le service public c'est cette notion-là de mutualisation vraiment pour nous permettre de fonctionner pour que tout le monde déjà soit mis sur un plan d'égalité matériel en tout cas c'est la tentative c'est l'idée le but recherché donc cette idée de service public c'est cette notion de mutualisation qui est le sens véritable qui rend l'état positif c'est cette grosse structure administrative positive alors concernant la question du gouvernement là aussi on va faire un peu d'hygiénisme étymologique parce qu'on a tendance à considérer qu'on est en démocratie aujourd'hui sauf que la démocratie où c'est le peuple qui dirige qui gouverne ça impliquerait que le peuple puisse proposer les lois et puisse les voter donc initiative populaire et référendum ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui et donc en fait aujourd'hui on n'est pas dans une démocratie mais dans un système d'aristocratie élective aristocratie qui veut dire on choisit les meilleurs ceux qu'on pense les meilleurs les plus aptes pour remplir une telle ou telle fonction et élective c'est-à-dire une fonction possible du vote on a tendance à considérer que le droit de vote c'est l'élection mais le vote c'est beaucoup plus large que ça et l'élection c'est une fonction particulière du vote qui va choisir quelqu'un et on n'est pas du tout dans une démocratie non plus représentative parce que si on était effectivement si on choisissait les meilleurs ou quelqu'un en qui on a confiance pour nous représenter cette personne est censée faire abstraction de son avis personnel et toujours demander l'avis à ceux qu'il représente et se faire l'avis de ceux qu'il représente et pas son avis propre donc une structure qu'elle soit aristocratique ou démocratique représentative ce n'est donc pas un pouvoir mais un intermédiaire pour l'exercice de ce pouvoir donc déjà ça me semble important de rappeler ces petites choses là on pourrait développer encore par exemple le côté oligarchique etc le petit nombre qui dirige etc bon déjà ça me semble déjà bien d'avoir précisé tout ça ces explications et ce qui m'a permis aussi de me réintéresser à la politique à la structure politique et donc à croire finalement en une vraie démocratie ça je le dois beaucoup et donc du coup je salue j'en parle je le dois à Étienne Chouard qui fait un travail remarquable sur cette compréhension de la démocratie et je veux saluer aussi Camille Allu une voisine dans la même vallée que moi qui elle essaye de mettre en place et se bat contre pourtant à l'échelle communale déjà pour permettre cette démocratie face à un système plutôt mafieux on va dire donc voilà déjà ces réflexions là font déjà partie d'un hygiénisme intellectuel et font finalement partie d'une réflexion du coup naturiste politique on parle beaucoup de liberté autre chose on parle beaucoup de liberté par rapport à nos droits par rapport à la citoyenneté etc mais on en oublie finalement assez vite le sens de cette liberté c'est toujours une liberté finalement comme la liberté de la nudité que prônent les nudistes actuels donc un droit individuel faut pas oublier une chose très importante et qui est au coeur de la démarche naturiste et même peut-être plus importante que la notion de liberté c'est la notion de responsabilité il n'y a pas de liberté sans responsabilité la responsabilité génère la liberté tout comme les droits sont inséparables des devoirs et si on ne veut pas avoir de devoir alors il n'y a pas à demander de droit et c'est les devoirs et c'est l'accomplissement de ces devoirs l'accomplissement de cette responsabilité qui nous rend libres ce qui fait que ça change déjà beaucoup notre conception de la liberté déjà comme je disais on n'est pas libre si on n'est pas responsable et on ne peut pas considérer être responsable si on ne participe pas ou si on ne peut pas participer aux prises de décisions collectives à la vie de la communauté qu'elle soit une petite communauté familiale par exemple ou communale ou nationale du point de vue de l'état donc si on ne peut pas participer on ne peut pas participer activement pas juste en mettant un bulletin pour choisir celui qui va dessiner à notre place si on ne peut pas participer pleinement ça veut dire qu'on ne peut pas être responsable donc on ne peut pas être libre donc on n'est pas dans un système déjà où on peut pratiquer la liberté puisqu'on ne peut pas pratiquer cette responsabilité la responsabilité individuelle et collective et donc pour moi la notion de responsabilité et d'un point de vue naturiste aussi est beaucoup plus importante que les notions de liberté égalité fraternité parce qu'en fait tout simplement autant si bien la liberté l'égalité que la fraternité sont générées par la responsabilité si on y réfléchit bien donc la liberté d'entreprendre les choses c'est une démarche de responsabilité c'est qu'on a pris ses responsabilités pour pouvoir être libre pareil pour l'égalité c'est être responsable vis-à-vis de notre espèce donc considérer l'autre comme égal et porter attention la fraternité c'est la même chose donc toutes ces notions sont générées par la responsabilité donc c'est peut-être à mon avis le concept donc responsabilité personnelle et collective donc chacun responsable de tout ce qui se passe donc chacun qui a son mot à dire c'est à mon avis le maître mot d'une politique naturiste hygiéniste j'avais envie de citer François Asselineau dont j'ai bien aimé une des explications sur la notion d'être français même la notion de France il fait un petit peu d'étymologie non seulement historique mais aussi finalement hygiénique finalement le sens des mots la notion de France de français vient du terme franc donc les francs qui sont arrivés de Belgique d'ailleurs sur Angole ce mot franc a deux sens déjà un sens de franchise donc quelqu'un de franc c'est quelqu'un d'honnête de droit donc déjà c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités et puis donc c'est quelqu'un aussi être franc c'est aussi être affranchi donc être libéré donc cette notion de liberté en fait un sens de libération donc de prise de responsabilité pour se libérer soi-même et ne plus se soumettre à un système hiérarchique surtout quand on n'est pas d'accord avec ses fonctions justement donc je trouve que ce sens-là est vraiment révélateur de cette responsabilité qui est propre au naturisme et donc finalement le naturisme à la française est parfaitement français dans ce sens-là donc la liberté a un sens non pas définitif comme on le croit aujourd'hui on est dans un pays libre on fait ce qu'on veut non la liberté prend bien ce sens de libération donc de travail personnel de réflexion personnelle donc de responsabilité donc qui est un processus permanent en fait c'est jamais acquis c'est un parce que tout simplement seulement parce qu'il peut y arriver un pouvoir qui nous l'enlève c'est juste que ça s'entretient en permanence c'est un processus permanent donc c'est un processus qui demande de la vigilance la libération permanente et cette vigilance c'est un travail de responsabilité alors vous allez me dire et je l'entends beaucoup et ça me vexe énormément ça me blesse énormément en fait plutôt oui mais les gens sont trop cons les gens sont trop cons pour prendre leurs responsabilités pour participer activement etc alors ça je ne suis pas d'accord du tout ils ne sont pas cons de nature ils sont je vous accorde qu'ils sont abrutis mais abrutis au sens ils sont rendus bruts ce qui n'est pas leur nature par justement leurs conditions de vie qui peuvent être misérables dures difficiles les conditions de travail notamment qui par exemple vont les priver vont leur prendre tellement d'énergie de force etc qu'ils ne vont plus du tout avoir d'énergie disponible pour exercer forcément ils vont aller sur TF1 parce qu'ils ont besoin d'un plaisir accessible directement d'avoir un petit peu de réconfort forcément ils n'auront plus d'énergie pour exercer cette fonction qui est pleinement humaine qui est universelle sauf accident qui est la réflexion et donc en fait on est dans un système qui réduit la plupart d'entre nous à l'inhumanité en tout cas à vivre en deçà de nos pleines capacités humaines et donc finalement c'est un système qui se prône démocratique citoyen etc mais qui nous empêche structurellement d'être des citoyens alors je vais vous faire face du coup à cet état de fête je voudrais vous rappeler une promesse qu'on a fait à nos grands-parents à nos arrières-grands-parents à nos parents etc que grâce à la modernité à l'industrialisation etc nous n'aurons bientôt plus besoin de travailler donc nous pourrons vivre libre, heureux en sortant du labeur qui a été jusqu'ici nécessaire pour nous sortir enfin pour nous permettre de survivre et bien on y est maintenant dans le résultat de cette promesse dans les faits on est aujourd'hui dans un système où le chômage est structurel où il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde malgré ça on n'en tient pas compte et alors justement c'est le temps de réorganiser et de tenir compte qu'effectivement on est arrivé à la promesse qui a été donnée donc il y a moyen de tenir cette promesse maintenant et donc un peu dans le sens de ce qu'aura tout le travail qu'aura fait le conseil national de la résistance après guerre et qui arrive à le faire sans moyens en créant les systèmes de retraite les systèmes de sécurité sociale les minima sociaux en fait on est aujourd'hui on est aussi aujourd'hui capable complètement capable d'assurer un revenu à chacun sans que ce revenu soit conditionné par un travail un emploi ce serait quelque chose qui correspond tout simplement à cette mutualisation des ressources des techniques etc qui est propre qui est la nature de l'état qui est une sorte de communauté c'est de redistribuer les richesses à chacun parce que chacun fait partie de cette communauté et surtout chacun surtout ceux qui participent qui ont participé qui ont sacrifié leur vie pour cette mutualisation pour arriver à ce résultat là alors il y a je voulais aussi du coup saluer plusieurs il y a le mouvement pour le revenu de base par exemple qui milite et qui réfléchit activement pour qu'il y ait quelque chose en fait ce serait tout simplement étendre ce système enfin faire plus qu'une seule caisse que ce soit la caisse de retraite caisse de sécurité sociale caisse de vocation en famille etc faire une seule caisse qui rassemble tous les fonds et qui le redistribue à tout le monde sans condition pour le simple fait qu'une personne née elle a le droit à ce système à ce revenu de base qui lui permet de participer activement de manière citoyenne à la vie de la collectivité et qui en lui permettant justement d'être tranquille et de savoir qu'elle ne manquera jamais de rien même si momentanément elle ne trouve pas un emploi une place qui lui permette de participer encore plus activement à la vie de cette société il y a aussi une personne qui m'a beaucoup fait réfléchir sur la question Bernard Friot que je vous invite à regarder aussi et donc finalement cette idée qui peut faire peur et faire penser à beaucoup que ce serait du coup la fin de l'activité puisque plus personne ne voudrait bosser ce qui est complètement faux moi par exemple je suis au minima sociaux parce que le dessin ne marche pas et bien ça ne m'empêche pas de travailler de faire ses vidéos par exemple c'est un exemple parmi d'autres mais finalement cette idée du revenu de base qui nous permettrait à chacun d'assurer la base de nos besoins de nous libérer l'esprit pour nous intéresser à nouveau à la vie de la collectivité pour prendre nos responsabilités finalement c'est une démarche parfaitement hygiéniste qui permet à chacun de devenir citoyen en sortant d'un système qui génère du stress une situation de survie qui va à l'encontre de nos aptitudes humaines donc finalement s'il y avait bien une mesure à mettre en avant qui à mon avis est prioritaire ce serait bien celle-là puisqu'elle permet enfin elle permettrait à chacun d'être pleinement citoyen et de participer pleinement citoyennement démocratiquement à la vie de la collectivité et ça serait un bien énorme à tout le pays enfin toute la société toute la communauté humaine et alors pour finir cette vidéo juste un petit résumé quelques petits rappels sur la nature du naturisme on parle en général le naturisme c'est la liberté on oublie que le naturisme c'est la responsabilité aussi et même avant la liberté c'est une prise de responsabilité mais quelle liberté c'est le naturisme à la base c'est vraiment la liberté de nos fonctions naturelles de nos organes nos fonctions physiologiques psychologiques c'est en fait la satisfaction de ces besoins-là et c'est tout enfin c'est vraiment la base ça ne va pas être de là va pouvoir naître la liberté intellectuelle etc mais sans cette liberté de nos corps de nos fonctionnements organiques il n'y a pas d'autre liberté c'est la base de toutes les libertés et puis c'est surtout du coup dans sa nature même une responsabilité enfin une prise de conscience que nous sommes responsables ne serait-ce que vis-à-vis de notre espèce comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo pour rappeler la dynamique hygiéniste on a cette responsabilité du fait que nous soyons tous sauf accident des êtres pensants qui sont capables d'une réflexion etc qui sont capables d'un jugement d'une prise de recul sur ce que nous vivons et donc nous sommes responsables de ce que nous allons transmettre donc en soi et donc vis-à-vis de notre espèce mais vis-à-vis de la nature entièrement le naturisme est d'abord une prise de responsabilité un engagement pour libérer effectivement nos corps nos organes de manière à ce que nous puissions être pleinement humains et donc politiquement pleinement citoyens de toute façon dans la démarche ne serait-ce qu'hygiéniste la démarche hygiéniste c'est une démarche déjà de responsabilisation personnelle on n'obéit pas à un médecin un curé un prêtre qui sont finalement dans les comportements actuels exactement la même chose à qui on a confiance absolue un hygiéniste va seulement être quelqu'un qui va pouvoir conseiller qui va pouvoir aider à réfléchir mais la démarche naturiste hygiéniste en soi est une démarche de responsabilisation pour acquérir cette liberté organique qui est la base de toutes les autres donc en soi le naturisme est une démarche pleinement citoyenne qu'on ne peut absolument pas du coup réduire à un simple loisir commercial de détente etc si on prend en compte le côté réelle démocratie responsabilité de chacun donc réelle démocratie et pas soumission à un pouvoir finalement l'idée d'un parti naturiste n'a pas de sens et finalement plutôt qu'un parti en fait il faudrait parce que un parti c'est la politique partisane donc des élections donc la prise de pouvoir d'un groupe sur les autres et les autres n'ont plus rien le droit de dire le naturisme en fait devrait devenir plutôt qu'un parti un mouvement de vigilance et d'initiative citoyenne ce qu'il était dès le début en fait dès le naturisme 1.0 c'est à dire chacun qui prend sa responsabilité et qui réfléchit qui se pose des questions qui remet en question les habitudes et qui va en parler aux autres qui va discuter enfin qui va proposer son idée aux autres mais qui va être à l'écoute aussi du retour qu'il va y avoir qui va essayer de chercher les meilleures solutions etc donc voilà le naturisme en soi c'est pas qu'il y a un lien avec la politique c'est que c'est une démarche politique en soi surtout parce que c'est une démarche de responsabilisation personnelle et de citoyenneté ce qui à mon avis est l'absolu de la politique la politique non plus partisane mais vraiment à l'échelle de chacun la responsabilisation de chacun voilà je m'arrête là et je vous dis à bientôt je m'arrête là